Et bien salut à tous amis c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Oui comme vous voyez je me suis enfin coupé les cheveux, il y a des temps, parce que les cheveux ils partaient un peu dans tous les sens Donc voilà, donc aujourd'hui on va se retrouver pour un achat de la semaine spécial jeu vidéo Oui voilà, il n'y aura pas de Blu-ray pour cette fois-ci parce que ce sera dans l'autre vidéo que je vais vous faire après Voilà, j'ai dépensé quand même pas mal d'argent, je ne pensais pas que j'allais dépenser autant pour ne pas vous mentir Vu que je me suis acheté une Wii U, il fallait bien que je m'achète des jeux bien entendu, j'en ai trouvé quelques-uns A des prix plutôt sympa pour certains, donc j'étais assez content J'ai également acheté des accessoires pour la Wii U parce que je suis un peu déçu par rapport en tout cas Qu'il faut quand même s'acheter des manettes et tant même une Wiimote, j'ai dû m'en acheter une également Parce qu'il faut aussi avoir ces accessoires là pour en profiter pleinement, je trouve que c'est un peu dommage par rapport à ça On voit que Nintendo vient se faire de l'argent un petit peu sur les accessoires, c'est un peu dommage Voilà, donc pour cette vidéo qu'est-ce qu'on aura ? On aura de la PS4 De la Wii, oui parce que la Wii U livre, les jeux Wii, j'en récupère quelques-uns De la 360 et après ce sera vraiment essentiellement du Wii U, il n'est vraiment essentiellement que ça Il y a des jeux neufs, il y a des jeux d'outilation, il y a un peu de tout Voilà, donc on va commencer de suite sans perdre de temps Je vais commencer par quoi ? On va commencer par quoi ? On va commencer par les jeux qui n'auront rien à voir avec les jeux Wii U On va commencer par les jeux PS4, donc j'en ai acheté deux Il y en a un que je l'ai racheté parce que je l'avais déjà fini Et en fait ce que j'avais envie de refaire, je pense qu'ils ont rajouté un New Game Plus dessus je pense Donc à la loi je le ferais bien en New Game Plus Et il y a également le DLC que je n'ai toujours pas fait, qu'apparemment il apporte quand même une bonne durée de vie Du coup j'avais envie de me le faire vu que j'avais bien aimé le jeu Donc il s'agit ni plus ni moins du Horizon Zero Eden, je l'ai pris quand même pour 25€ Parce que généralement, par ici, par chez nous, il a encore 35€ d'occasion Et là même pour 25€ je me suis dit bon allez je vais me le prendre Comme ça au moins j'aurai l'occasion de faire le DLC Le DLC que je prendrai bien sûr je pense le mois prochain Parce que je ne vais pas vous mentir ici, je suis à sec un petit peu Je garde mes sous pour faire mes commissions Et il faut aussi me prendre un abonnement Netflix pour le mois Parce que je dois revoir Netflix Parce que voilà il faut quand même que je regarde quelques films dessus Il y a une nouvelle série qui m'intéresse Pour vous dire que je ne pensais pas que j'avais dépensé autour aujourd'hui C'est quand j'ai été chercher mes sous la banque J'ai quand même dépensé beaucoup Au final j'ai décidé de me calmer en tout cas pour ça Au final mon défi que j'ai lancé sur Facebook a été raté je pense Parce que je me suis acheté des jeux Wii U tout simplement Voilà donc Horizon Zero Dawn pour 25€ Donc voilà si jamais vous n'avez jamais fait ce jeu foncé Il est vraiment excellent, c'est un jeu exceptionnel pour moi C'est un des meilleurs jeux de la PS4 Pour l'année 2017 je pense Il était sorti en 2017 Celui-ci j'ai un gros doute Je sais plus Je pense que c'était 2017 Donc voilà si jamais vous ne l'avez jamais fait Je vous le recommande vivement Il est très très bon Et d'ailleurs il baisse difficilement de prix celui-ci Parce que c'est un très très bon jeu Et honnêtement je pense qu'il y a un New Game Plus dessus Je pense que je ferai le New Game Plus Et d'ailleurs ils ont promis un New Game Plus sur Assassin's Creed Origins Si jamais on peut le faire en ne supprimant pas la sauvegarde principale Si on peut le faire sur une deuxième sauvegarde Je pense que je le fais sans problème à New Game Plus Et je me le refais en New Game Plus On verra bien Parce que c'est un jeu que j'ai vraiment adoré Donc je vais sûrement le refaire en New Game Plus je pense Donc voilà donc le Horizon Zero Dawn J'ai également envie de me refaire aussi le Assassin's Creed Origins sur la One aussi Mais j'attends de le trouver à bon prix Parce qu'il y a encore à 35€ ici Je ne sais pas combien je pourrais Peut-être mettre 25€ ou 20€ pour essayer de le faire sur la One à la rigueur Parce que c'est un jeu que j'ai envie aussi de le faire sur la One Je l'ai presque platiné sur la PS4 Je ne l'ai pas encore platiné Mais il y a des trucs qui sont quand même costauds Et c'est un jeu vraiment que j'adore Donc voilà le Horizon Zero Dawn Voilà pour 25€ Donc je trouve que c'est correct C'est pas un prix excessif du tout Voilà Horizon Zero Dawn Ensuite un petit jeu PS4 encore une fois D'ailleurs je n'ai pas regardé l'état J'ai oublié de regarder l'état C'est vrai que je l'ai acheté d'occasion Et en fait c'est un jeu que j'avais envie de trouver Pour une dizaine d'euros Mais je ne le voyais pas Je ne le voyais jamais à 10€ Du coup je l'ai pris à 15€ Ce sera pour jouer avec mon cousin Parce qu'il possède le jeu Et d'ailleurs j'ai également le Season Pass sur ma console Parce qu'il avait acheté le Battlefield 1 Revolution Et du coup j'ai pu avoir le DLC Enfin le Season Pass Donc voilà Battlefield 1 tout simplement Je vais pouvoir jouer avec toutes les extensions Donc ça c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal je trouve Donc Battlefield 1 pour 15€ Ça c'est cool D'ailleurs ici j'ai précommandé à Dreamland Je pense que je l'avais déjà préco à Smartoy Mais en fait ce que j'ai vu à Dreamland C'est qu'apparemment en précommandant le jeu On aurait Qu'est-ce que c'est que ça ? On aurait par exemple En précommandant le jeu Donc je pars bien sûr du jeu Far Cry 5 Qui va sortir le mois prochain Donc ça je vais vraiment sûrement le prendre Apparemment ils vont un petit peu changer Un petit peu la lignée C'est plus un peu de voir cette fois-ci Donc je vais sûrement me le prendre à Dreamland Il avait préco à Smartoy Je pense que je vais annuler ma préco Parce que tout simplement A Smartoy en fait le bonus préco C'était la Deluxe Edition Mais visiblement la Deluxe Edition On peut aussi l'avoir à Dreamland En plus 5€ moins cher Et en plus il y a deux codes de précommande en plus Qui sont fournis avec Et je pense qu'à Smartoy Ne propose pas ce code de précommande Du coup je vais sûrement le prendre à Dreamland je pense Donc voilà Donc le Battlefield 1 Voilà quand même Que je vais pouvoir enfin jouer avec mon cousin Je l'avais sur la One Mais je ne l'avais pas sur la PS4 Et vu qu'on joue beaucoup sur la PS4 Mon cousin et moi On joue entre autres beaucoup à GTA V Le Battlefield 1 Voilà ce jeu Je vais sûrement y jouer avec D'ailleurs le BF4 c'est ouf quand même Il y a encore plein de monde dessus Le Battlefield 4 Donc le Battlefield 1 C'est sûrement un jeu Que je vais sûrement me rejouer avec lui D'ailleurs c'est vrai que la campagne solo Je ne l'avais pas fini D'ailleurs je pense que la campagne est d'ailleurs très très bien Donc il faudra voir que je la fasse Battlefield 1 tout simplement On va 15€ Ce qui est plutôt correct En plus il est en bon état le jeu Donc ça fait plutôt plaisir Voilà pour ça Maintenant on va passer avec le jeu Wii que j'ai acheté C'est marrant parce qu'ils en avaient un en stock à 15€ Celui-là était à 4€ Je n'ai pas trop compris le délire Mais celui-ci est à 4€ En plus il est dans un état proche du 9 Il y a quelques traces mais ça devrait aller Et il est complet Et il est complet en plus il y a tout dedans Enfin il y a les pubs Enfin les trucs à la nuit Enfin les trucs cons on va dire Allez comme à Neo Les notices à la nulle J'aime bien quand il dit ça J'adore Voilà donc on avait Tiens Qu'est-ce que c'est que ce Je suis en train de regarder Parce qu'en fait c'est bizarre Voilà donc voilà J'ai acheté le WarioWare Smooth Move Move je ne sais pas comment ça se dit Donc voilà avec les points vides qui ne sont pas grattés Mais voilà il y a un truc qui m'intrigue Qui m'intrigue Peut-être qu'il y en a qui saurait me répondre J'en suis en train de me rendre compte Que la notice Et pourtant Enfin c'est assez bizarre Je ne sais pas si c'est la bonne notice du bon jeu Enfin je ne sais pas Donc la notice c'est Wario Hebdo édition spéciale WarioWare Smooth Move Est-ce que c'est la bonne notice ? Parce que je vois qu'il y a une édition spéciale Donc je ne sais pas si c'est la bonne notice Je n'en ai aucune idée Après voilà il est quand même complet Donc c'est cool Il y a tout dedans Et le jeu il est très propre Franchement il est vraiment très propre Presque pas de griffe Bon voilà Donc je l'ai payé 4€ Voilà le WarioWare Smooth Move Des petits mini-jeux Donc vu que maintenant j'ai acheté Une petite télécommande Wii Je vais pouvoir en profiter Voilà donc je suis quand même assez content Que la Wii U propose La rétro-compatibilité des jeux Wii Comme ça ça m'évidera de racheter une Wii Enfin je ne pense pas que j'allais en racheter une de si tôt Donc voilà donc En plus c'est vrai que c'est vraiment On les retrouve vraiment pour pas grand chose Les Wii mais voilà Mais vu qu'il y a la rétro au dessus C'est plutôt cool Donc voilà donc Le Mario WarioWare Smooth Move Voilà donc pour 4€ Voilà qui est plutôt correct comme prix Voilà ça c'est vraiment bien D'ailleurs ce magasin Je vais souvent là Et je trouve souvent de mon bonheur Quand j'y vais En plus les vendeurs sont super sympas Et ça en fait C'était un ancien magasin Avant c'était Cash Truck City Et ça a été racheté Enfin par Les frères je pense Du gérant Et maintenant Je trouve que c'est vraiment Beaucoup mieux le magasin C'est Il y a vraiment Enfin les vendeurs sont vraiment sympas Franchement Ils font vraiment des bons prix Pour certaines choses Il y a vraiment des prix Vraiment très attractifs J'ai acheté pendant Missy un jeu Enfin ils m'ont offert en plus C'était même pas prévu Je vous expliquerai après Ils m'ont offert quelque chose en plus C'était même pas prévu Et je n'en revenais pas Et voilà Donc voilà Maintenant on va passer au jeu 360 J'en ai acheté 2 Il y en a un que j'ai acheté Parce qu'il est rétrocompatible Depuis Quelques temps Sur la Xbox One Donc voilà Pour un premier temps J'ai acheté un petit jeu de tennis De tennis de table Pour être franc D'ailleurs c'est très rare Que ces développeurs là Font ce genre de choses Il va falloir que je le nettoie Parce qu'il y a beaucoup de traces de dos Et voilà Donc j'ai acheté Un bon petit jeu encore une fois Sur Bah c'est sur un petit peu du tennis Et c'est Rockstar Game Qui a fait ça Vous savez sans doute de quoi je parle Il s'agit de table tennis Voilà que j'ai quand même J'ai payé 2 euros Ce qui est plutôt un bon prix Et c'est un jeu en fait Que j'avais déjà eu Ah il y a déjà un moment Que je jouais avec mon demi-frère Enfin C'est plus vraiment mon demi-frère ici Parce que mon père n'est plus Avec ma belle-mère Mais voilà Donc table tennis Voilà pour 2 euros Mais ça reste toujours un ami Bien sûr Dylan si tu regardes la vidéo Je ne pense pas que tu la regardes Et voilà Je te fais une dédicace Parce que voilà On y avait joué avant Quand je jouais chez toi Alors la notice est très belle Elle est en couleur Parce que moi Pour ceux qui ne savent pas Avant je faisais du tennis de table Il y a déjà Un très long moment D'ailleurs J'aime bien toujours en faire quelques parties Je me débrouille quand même J'essaye Mais c'est vrai qu'à l'époque Je faisais des tournois Et des trucs ainsi Enfin quand j'étais un peu plus jeune Mais je ne gagnais jamais des tournois Généralement Je perdais tout le temps Mais voilà Donc j'essayais quand même C'est un sport que j'aime assez bien Le tennis de table Voilà Mais pour 2 euros Je l'ai récupéré Voilà Vraiment un très bon prix Pour ce genre de jeu 2 euros Maintenant un jeu 360 Voilà On ne va pas cracher dessus Ensuite Un autre jeu Celui-ci Parce que je l'ai pris Car il est compatible D'ailleurs je ne me rappelle plus Si j'ai regardé les tonnes Celui-ci Bah ouais C'est nickel Franchement Il n'y a aucune griffe Et oui Donc c'est un jeu En fait Tout est game Donc je l'ai récupéré A 4 euros Il s'agit de The Darkness Numéro 2 Le premier J'avais beaucoup aimé Le deuxième C'est vrai Je n'ai pas joué tant que ça Mais voilà Pour 4 euros Je me suis dit En plus il y a les rétro Compatibles sur la Xbox One Je me suis dit Allez c'était l'occasion De le prendre Voilà pour 4 euros Donc c'est vraiment sympa Comme jeu celui-ci En fait vous contrôlez Je pense à un mafieux Avec une sorte de darkness En lui Un monstre Et vous pouvez démembrer Les ennemis C'est vraiment assez sympa Voilà Voilà pour ça Maintenant Avant de commencer Avec les jeux Wii U Parce que là c'est plus que De Wii U On va commencer par Les accessoires que j'ai acheté Pour commencer Oula Je t'ai donné un petit coup Je me suis acheté Une Wiimote A Smartoid Pour la somme de 10 euros Qui est plutôt correct Je trouve pour une Wiimote En général Dans mon cash Ils sont encore vendus Quand même une vingtaine d'euros Donc voilà Pour 10 euros Une petite Wiimote Wii Motion Plus Inside Qui est mis en dessous Je ne sais pas Ça vient d'où Je me rappelle plus Qui est mis ça Pour 10 euros Je me suis dit que c'était bien En plus c'est les garanties A un mois Donc c'est bien Et les jeux d'occasion C'est vrai Quand même A Smartoy Elle m'a dit Les jeux d'occasion Ils sont garantis Deux semaines Et franchement C'est pas dégueulasse Deux semaines de garantie C'est vraiment bien Et là La manette Wii U Est garantie un mois Donc je ne savais même pas Qu'il y avait des garanties Aussi longues sur les trucs Donc voilà Si jamais elle tombe en panne Elle est garantie un mois Donc c'est cool D'ailleurs il faudra que je garde Le ticket Qui est juste là Il faudra que je le garde D'ailleurs au Smartoy Je ne pensais pas Que j'en ai dépensé autant J'avais pris quelques jeux Et je pensais Que j'en ai à avoir Pour 60 euros Fils-là j'en ai eu Pour 107 euros C'était un truc de ouf Franchement j'étais Enfin je me suis dit Fais chier J'ai beaucoup trop dépensé Pour ce mois quand même Voilà ensuite Je me suis acheté Donc à la base J'allais la prendre à Smartoy Ma Smartoy N'avait pas la boîte C'est en allant au EasyCash Donc j'ai vu Qu'il y avait la boîte Donc c'est pour ça Que je l'ai récupéré D'ailleurs Pour les connaisseurs de Wii U Vous me direz Cette manette Elle est compatible Avec quel jeu Là je vois Qu'elle serait compatible Avec une super Smash Bros For Wii U Mais que je n'ai toujours pas Et que j'ai jamais récupéré Voilà Donc j'ai récupéré De la manette filière De combat Voilà de combat Yemi De spécial Mario Voilà pour 15 euros En plus c'est un terrain Elle est Bon c'est vrai que la boîte Elle est un petit peu Destroie au dessus Mais c'est vraiment Vite fait C'est vraiment du détail Dedans il y avait De la notice D'ailleurs il y a la bonne odeur Du magasin dedans Sans la bonne odeur La notice est présente Voilà Et bien sûr la manette Aussi est présente Je vais vous la montrer Je l'ai sortie Pour que ce soit Plus simple Voilà je vais vous la sortir Elle est juste là Voilà Donc la manette Tout simplement Qui est vraiment En très très bon état Franchement Il n'y a rien à dire Et je trouve qu'elle est Vraiment assez sympa D'ailleurs c'est vraiment Dommage La manette quand même La manette Elle est très courte Le fil est très court Apparemment De ce que j'ai compris Ça se brancherait Sur Ça se brancherait Sur la Wiimote Donc voilà Donc vous me direz S'il faut avoir L'adaptateur carré Pour brancher Je ne sais plus comment ça s'appelle Ce petit machin Qu'on mettait au bout de la Wiimote Le petit carré Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais vous me direz Si je suis obligé d'avoir Cet accessoire là Pour pouvoir en profiter Je ne sais pas En fait Je l'ai acheté comme ça Donc c'est un petit peu Le champ quand même Nintendo par rapport à ça Tous ces trucs qu'il faut Qu'il faut faire ça Donc voilà Maintenant on va passer Au jeu Wii U Je vous montrerai celui-là En dernier Parce qu'il y a une petite histoire A raconter sur celui-ci Les jeux Wii U On a déjà quand même Une belle pile Pour commencer La collection Wii U Je ne vais pas faire un full set Je ne pense pas Parce que ce n'est pas vraiment Mon objectif De faire un full set là-dessus Je n'ai pas envie Non plus de faire comme les autres Mais ça ne m'intéresse pas du tout Après il y a des jeux Qui sont sortis Sur d'autres consoles Moi exclusivement Sur la Wii U Je ne vais prendre que les SQ Donc tous les jeux En Mario Enfin tous les jeux Qui ne sont pas sortis Sur d'autres consoles Les autres jeux Qui sont sortis Sur les autres consoles Pour moi ça ne sert à rien De les prendre Parce qu'ils sont Très bien sur les autres consoles Bon voilà Il y a quand même Une belle pile de jeux là Il y a encore un autre jeu Que je vais vous montrer après D'ailleurs j'ai lu un très bon prix Et honnêtement J'étais super content quoi Donc voilà On va commencer par ce jeu là Que j'ai acheté à cash Pour vraiment Une bouchée de pain Je trouve vraiment pas cher du tout Comparé au prix à Dreamland Qui était encore à 40€ je pense Donc j'ai récupéré le Splatoon Voilà Un jeu qui m'intéressait fortement Qui est vraiment très très bien En fait le jeu Bah tout simplement Le but du jeu C'est recouvrir la map Avec En multijoueur de peinture Et je trouve le principe Vraiment très sympa Et vraiment Pour 10€ Bah j'allais pas le laisser là Honnêtement A 10€ Bah je l'ai pris directement En plus j'avais un bon d'achat Enfin je l'ai pas payé Avec de l'argent Je l'ai payé avec mes points de fidélité Du coup mais il me l'est revenu Pour rien du coup quoi Il m'est revenu pour 0€ Donc voilà Le Splatoon Voilà qui rentre dans la collection Wii U Maintenant il faudra que je me trouve Une petite place Pour mettre mes jeux Wii U Je vous assure Qu'ici je commence à saturer Niveau place Vous voyez un petit peu derrière Que ça commence à être la galère Pour ranger mes jeux Je crois que je vais un jour De voir un VXR Dans une nouvelle bibliothèque Parce que pour le moment C'est assez galère Donc bah le Splatoon Voilà pour 10€ Vraiment très content Puis je l'ai essayé Il est très sympa Franchement Il est vraiment très bien Voilà donc j'ai joué un petit peu En plus il y a du solo C'est sympa aussi Donc le jeu est dans la console Parce que je l'ai testé Pour bien sûr testé La Wii U Pour voir si elle fonctionne Elle fonctionne nickel Voilà donc le Splatoon Voilà ça c'est bien Voilà Ensuite C'est 107 du 9 Dommage Il n'est pas sous blister Je pensais qu'il aurait été Sous blister Mais non J'ai récupéré pour 25€ Donc c'est du Nintendo Select D'ailleurs j'ai prévu D'en prendre d'autres Mais ce sera plus tard Bien plus tard Je pense le mois prochain A mon avis Donc voilà J'ai récupéré le Zelda Windjoker HD Pour 25€ Voilà donc apparemment C'est du très très bon Des Zelda Donc faudra que je m'essaye Dans cet univers Pour voir un petit peu Si ça me plaît Voilà pour 25€ Du Nintendo Select Bah ça va Ça mange pas de pain C'est plutôt correct Bon c'est censé être du neuf Mais il y a tout de même Quand même quelques traces Sur le CD C'est un petit peu dommage D'ailleurs on a un beau petit Un beau petit CD En tout cas très joli Donc voilà Je récupère un petit peu Tous les jeux Parce que je sais qu'à l'avenir A mon avis Les jeux on en trouvera De moins en moins D'ailleurs ça se ressent Dans les rayons Il n'y a pas beaucoup de jeux Donc voilà 25€ le Zelda Windjoker HD Donc je vois qu'apparemment Bah ce qui est nécessaire Mais évidemment la mablette Et on peut jouer Avec une manette Donc je ne sais pas Si ma manette fonctionnerait Il faudrait que je teste Voilà Donc voilà Donc le petit jeu Windjoker HD Pour 25€ L'Unité de Soleil Mais moi c'est le principe C'est le jeu Bien entendu Ensuite Ensuite On va passer par quoi ? Alors là il est toujours Les jeux d'occasion Un autre jeu que j'ai acheté Chez Smartoy toujours Que je l'ai eu Pour 10€ Je l'ai pris vraiment Parce que c'était Pas trop cher Et en plus ça peut être sympa Peut-être A jouer en famille Donc il y a quand même Quelques traces En cause de nettoie Donc j'ai récupéré Le Nintendo Land Tout simplement D'ailleurs je ne sais pas Ce qu'il faut dedans Apparemment Il faut Nécessaire La Mablette Compatible Wimote Et Nunchuk Il faudra aussi Que je m'achète Un Nunchuk Il y en avait un Chez Smartoy Mais il n'y avait pas C'était pas un officiel Il était quand même A 10€ Où je préfère attendre Essayer d'en trouver Envie de gagner A la rigueur Le Nintendo Land Tout simplement Je ne sais pas trop Qu'est-ce qu'il y a Comme titre de jeu dessus Donc oui Remote Remote plus Un carnet de taux Découté après Mario D'accord Je regarde vite fait Les jeux qu'il y a dedans En fait Apparemment il y a du Zelda The Legend of Zelda Pikmin Metroid Enfin voilà Il y a des trucs sympas Ça doit sûrement Être des mini-jeux A mon avis Ça s'en manque ça Excusez-moi J'ai un petit Haut de coeur Parce que j'avais du mal Un petit peu à respirer Là voilà Donc le Nintendo Land Voilà Qui est plutôt sympa Franchement Alors que je teste ça Je pourrais peut-être Jouer avec mon frère A la rigueur Donc voilà Pour 10€ Je trouvais ça sympa aussi On est déjà presque A 10 à 20 minutes de vidéo Ça va assez vite Un autre jeu Voilà Que Franchement c'est comme du F-Zero C'est très très bien Je l'ai récupéré Pour 25€ Également Vous savez à mon avis De quel jeu je parle C'est un très très bon jeu Franchement Donc voilà J'ai récupéré Le Fast Racing Neo Tout simplement Voilà un bon petit jeu De course celui-ci Apparemment Regardez Qu'on peut jouer ici On peut jouer avec À mon avis Je pense que les manettes Qu'on voit là C'est des manettes sans fil Je pense Parce que là je vois Qu'il y a une manette filière Donc il y a peut-être moyen Donc la map bled La wimote Donc en plein de trucs De volants Enfin il y a en plein de trucs Du coup là Ça c'est un bon petit jeu Également D'ailleurs Graphiquement très joli Je trouve Voilà Donc le Fast Racing Neo Qui était à la base Sorti en démat Qui est sorti en boîte Par la suite Voilà pour 24 tons dans le 9 Je vous ai dit Bon allez je vais le prendre aussi On ne mange pas de pain Comme on dit Donc dedans En plus il y avait Une petite pub Avec des petites Nintendo et shop Et voilà Donc bien sûr Le CD Enfin grand complet Enfin c'était du 9 Mais voilà Je l'avais acheté Ça je l'ai acheté à Dream Game Je ne l'ai pas acheté à Smartoy Je l'avais acheté à Dream Game Donc voilà Ça c'est plutôt bien aussi Voilà Ensuite Deux autres jeux Encore une fois Après il y en a encore Un dernier à vous montrer Bon voilà J'ai récupéré À la base Parce que c'est vrai Que je n'allais pas non plus Le prendre à 25 euros Moi je me suis dit Allez pour 12 euros en 9 Je vais le récupérer C'est la moitié du prix Normalement qui est vendu Je pense Et encore Celui-ci Ce n'est même pas une version Select Donc voilà Le Donkey Kong Country Tropical Freeze Voilà pour 12 euros en 9 Plutôt sympa aussi Voilà Il faudra aussi que je le teste À mon avis Il doit être assez difficile Comme les anciens Mais voilà Mais pour 12 euros en 9 Je me suis dit Je vais le prendre En plus il est complet Voilà En très bon état Avec une sorte de notice Postaire comme ça Donc voilà Complet Elle est en très très bon état Voilà Donc voilà Pour 12 euros en 9 Je me suis dit Bon allez On va le prendre À ce prix-là Ça va quoi Et un autre jeu Que je ne pensais pas Prendre de si tôt Parce que j'allais plus Le prendre sur la Wii U Enfin sur la Switch Quand je l'aurai Mais la Switch Ce ne sera pas vraiment Pour de suite Ça sera à mon avis Dans plusieurs mois Je prends 4-5 mois Peut-être le temps De mettre des sous de côté Et peut-être à la rigueur Avec mes sous d'anniversaire C'est le 20 mai A la rigueur Je pourrais peut-être Me la prendre Je l'ai quand même Pris ici La version simple Sur Wii U Parce que je l'ai trouvé Je voulais le prendre De base Enfin À ce prix-là Mais je l'avais vu À Dreamland À 40 euros Enfin 40 euros Ça me faisait encore cher Du coup je l'ai récupéré Et je l'ai récupéré Pour 20 euros Le Mario Kart 8 Tout simplement Qui est vraiment Un très très bon jeu Mario Kart Je l'avais déjà joué Auparavant Quand j'avais la Wii U Avant Je l'avais revendu Au final je l'ai repris Ici parce que c'est vrai Qu'il y avait beaucoup de jeux Que je n'avais pas essayé Sur cette console J'ai quand même envie De l'avoir dans la collection Parce que c'est une console Qu'après je pense On va avoir du mal à trouver Je pense Et voilà Donc je préfère l'avoir Tout de même dans la collection Voilà Donc le Mario Kart 8 Voilà Pour 20 euros Qui est vraiment Un très très bon jeu Celui-ci D'ailleurs quand je vois la Suisse Je me prendrai sûrement La Comment expliquer Je ne sais plus parler Je me prendrai sûrement La Switch Avec le jeu Mario Kart 8 Deluxe à mon avis D'ailleurs Moi sur la Switch Qui m'entend très bien Déjà Le Mario Kart 8 Mario Odyssey Peut-être le Zelda Que je testerai aussi Il y a vraiment Pas mal de trucs Qui pourraient me plaire Donc voilà C'est principal Donc voilà Mario Kart 8 Voilà pour 20 euros Plutôt sympa aussi Et enfin Le dernier truc Je vous ai expliqué Parce qu'il y a quand même Quelque chose à raconter dessus Alors Donc vous ne fiez pas Au prix qu'il y a sur la boîte Le prix n'est pas le bon Bon voilà Ceux qui ne me provent pas Voilà C'est pas grave Tant pis Moi je sais très bien Le prix que je l'ai payé Et vous savez très bien Que je ne suis pas du genre A compter des conneries Donc je vais essayer De ouvrir la boîte C'est un jeu Wii U Avec une boîte Vous savez peut-être Une boîte en carton Bien sûr Pas une boîte en plastique Ah merde J'allais pas l'ouvrir Je commence bien Je commence à souffrir Comment ça souffre Ça ne souffre pas par l'arrière Par hasard Non ça ne souffre pas par l'arrière Je n'ai pas l'impression en tout cas Comment ? Attendez J'ai un mal de chien A l'ouvrir la boîte Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah voilà Je pense que c'est bon Voilà Donc j'ai réussi à l'ouvrir Voilà Donc en fait Si vous voulez Je vois Donc je vais vous montrer la boîte Je vois ce jeu là Voilà en plus c'est bien Ils ont gardé la version d'origine Donc je peux quand même vous prouver Qu'il était quand même à ce prix là Quand je l'ai acheté Voilà Donc ils ont gardé la boîte d'origine Vérifier si le jeu est en bon état Mais normalement oui Il est en bon état Vous voyez Quelques traces Mais ça devrait aller Je pense que ça ne devrait pas poser de soucis Donc voilà Je vois ce jeu en rayon Voilà Super Mario Maker Qui était à 12€ Franchement à 12€ J'ai foncé direct J'ai encore vu à 40€ A Dreamland Et d'occasion très chère également Cool Mais pour 12€ Je me suis dit Bon allez c'est bon Je le prends Il n'y a pas de soucis Même qu'il n'y a pas la boîte à 40€ Je me suis dit C'est pas grave Ça avait un jeu Que j'avais quand même envie d'essayer Donc voilà 12€ Et j'arrive à la caisse Pour payer Et là En fait les vendeurs Sont tellement top dans ce magasin Les gens Les vendeurs dans ce magasin Sont tellement gentils Mais ils sont tellement Enfin Ils sont vraiment super gentils A chaque fois Je discute toujours avec eux Il y a vraiment une bonne entente Tout ça Ils sont vraiment super Si jamais Vous êtes de tournée N'hésitez pas A aller faire un tour là-bas Il y a vraiment des prix Très attractifs C'est vrai que le rétro Est un peu cher Mais vraiment Il y a des moyens De se faire bien plaisir Il y a vraiment des prix Très abordables Je trouve Il y a des jeux PS4 Pour 10€ Même à 6€ Honnêtement Allez y faire un tour Parce que ça vaut vraiment le coup Il y a vraiment Les jeux sont pas chers du tout Je trouve Les DVD Non tout Sont pas très chers non plus Et en plus Les vendeurs sont super sympas Donc il y a toujours moyen De discuter avec eux Ils sont vraiment sympas Donc voilà Je reviens à nos moutons Donc voilà Je fais pour payer le jeu Et là il y a le vendeur Enfin je pense le plus jeune Qui me dit Bah tiens écoute Voilà tiens Tant qu'à faire D'ailleurs je ne sais pas S'il y avait le jeu de base Avec Parce que normalement Normalement Il devait avoir Enfin je ne sais pas Où était le jeu Qu'il avait Bah voilà Donc il me dit Ecoute Voilà si tu veux Je te rajoute en plus Moi je te le donne en plus C'était vraiment pas prévu De base Qui me le donne Donc il m'a rajouté Voilà la boîte Voilà la boîte Du Super Mario Maker Vous voyez il y avait Le prix dessus 25 euros nouveau Je ne sais pas Où ils ont foutu le jeu D'ailleurs Je ne sais pas où il est Peut-être qu'ils l'ont vendu A part Ou peut-être qu'ils l'ont gardé Mais ils m'ont foutu La boîte avec Donc ce qui est déjà Très sympa Et la boîte n'était pas seule Il y avait l'artbook avec Et oui l'artbook Qui était présent Et franchement Ça c'est super bien C'est vrai que je ne l'ai pas Encore feuilleté Mais voilà C'était vraiment Le jeu et l'artbook Donc voilà Et honnêtement Je lui ai dit Et je paye bien 12 euros Il me fait Ouais t'inquiète Je te donne la boîte Il n'y a pas de soucis La boîte est pour toi Et voilà Il y avait la notice Il y avait l'artbook Franchement c'est super De leur part Et l'artbook Est pas dégueulasse du tout Franchement Il est vraiment Elle est vraiment bien complet Il y a vraiment Pas mal de choses A voir à l'intérieur Voilà je vous montre Un petit peu C'est vraiment changeant Ce magasin pour moi C'est des vendeurs Ils sont super D'ailleurs c'est là Que j'avais acheté Les Blu-ray Qui étaient à 7 euros A 10 euros D'ailleurs ils avaient encore Un Cars 3 à 9 euros Cette fois-ci Si j'aurais attendu J'aurais gagné 1 euro Mais on va pas pleurer Pour 1 euro non plus Mais voilà Moi je trouve que c'est un magasin Super honnêtement Si jamais vous avez L'occasion d'y aller Sur Tourner ou quoi C'est dans le centre-ville De Tourner Par contre pour se garer C'est un petit peu compliqué Mais vraiment Allez-y Franchement le magasin Est au top Il y a vraiment Des très très bons prix Pas mal de choses Beaucoup de jeux PS4 De jeux Wii U Enfin les jeux Wii U Il y avait d'autres Qui pourraient m'intéresser Mais je pense que Je retournerai plus tard Pour les prendre Parce que si pour le moment C'est pas J'ai quand même Bien dépensé Il faut quand même Que je garde des sous Pour le mois Mais voilà Honnêtement Moi c'est un magasin Que je vous conseille C'est des vendeurs Qui sont vraiment au top Ils sont vraiment très sympas D'ailleurs c'est marrant Cette boîte Je crois qu'elle s'ouvre D'un autre côté Bon voilà On a la boîte Ici complète Pour 12 euros Honnêtement 12 balles Complète Ça fait vraiment plaisir Franchement A ce prix là Je vais pas m'en priver Donc voilà Donc ça se termine Pour la vidéo Achat jeux vidéo Voilà Franchement Le mois prochain Je pense que Je vais vraiment essayer Un peu de me calmer Parce qu'au final Mon défi que j'ai lancé Sur Facebook A été purement Raté Je m'étais lancé Un défi Pour essayer D'un peu dépenser moins Et au final C'est quand même Parti assez vite Voilà Donc en tout cas J'espère en tout cas Que la vidéo vous aura plu Sur ce Je vais tourner aussi De ce pas La vidéo Achat Bluré Parce que j'ai quand même Quelques petites choses A vous présenter Vraiment pas mal de choses Quand même Donc voilà On va s'arrêter là Pour la vidéo Voilà Sur ce J'espère Que la vidéo vous aura plu Et sur ce On se dit A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Merci à tous les amis